Lidia Margossian, Assemblée de l'Arménia Occidentale Le programme génocidaire et ne pourra cesser tant que le droit international qui a consacré la reconnaissance d'un État arménien en 1920 sur la base des souffrances et de l'historicité de la nation arménienne ne sera pas pleinement appliqué. Les souffrances de la femme autochtone arménienne est inhérente à la violence de la colonisation turque du plateau arménien et s'inscrit dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Une souffrance du passé par la déshumanisation consubstantielle à la colonisation et dans sa phase paroxystique par le génocide des Arméniens où l'atteinte à la sacralité de la femme autochtone arménienne martyre d'entre les martyrs fut directement visée et révélée dans toute son ampleur sous la plume du député français Jean Jaurès. Une souffrance du présent par la violence colonisatrice en Armédie Occidentale sous occupation dans un quotidien de turquification forcée et de persécution qui fait écho à la souffrance de leur soeur en exil dont je suis, descendante de rescapés privés du droit de retour, s'assimilant de fait et perdant les modes d'acquisition de leurs savoirs ancestraux. Une violence du présent par la souffrance de mères endeuillées, par l'extermination de 5 000 de leurs fils et la mutilation de 10 000 autres de ses fils sur le territoire de l'Artsakh en Armédie Occidentale lors d'une guerre d'agression déclenchée en 2020 par l'Azerbaïdjan. Une souffrance alourdie par le constat d'un monde témoin silencieux de l'utilisation pour la première fois de l'histoire de l'humanité d'un arsenal militaire international sans précédent, défiant tout entendement contre un peuple autochtone paisible de 150 000 habitants. Enfin, l'angoisse au quotidien pour toutes ces mères liées au sort de leurs fils emprisonnés illégalement depuis 2020 dans les geôles azéries. Pour terminer, une violence de l'avenir pour ce qu'il convient désormais d'appeler un génocide perpétuel qui frappe par programme successif la nation arménienne. Je vous remercie.